Plus nous avons de jeunes, moins on nous aide. Ça c'est la réalité du système du Conseil Général. Léo Bateste y ne décolère pas. Le président de la Ligue Corse d'échecs a appris ce matin que le Conseil Général de la Haute Corse verserait à l'association 15 000 euros de subventions cette année, 5 fois moins qu'il y a 10 ans. On est humilié de voir tout ce que nous faisons aujourd'hui, depuis des années, qui est vanté dans le monde entier, pour que nos enfants prennent conscience d'abord qu'ils existent, qu'ils peuvent eux aussi, à travers une expression sportive comme ça, prendre confiance en eux, devenir des petits citoyens, de voir que ces enfants aujourd'hui vont être privés pour certains de cette activité qui est vantée par tout le monde. Il y a une forme d'humiliation, un sentiment d'injustice. Nous allons centrer les pièces. Didier Ratteau est l'un des neuf salariés en CDI de la Ligue d'échecs. En Haute Corse, dans le département, l'association fait aussi travailler trois vacataires. Cette année, 3 500 enfants ont bénéficié d'enseignements, notamment dans les écoles. C'est cette activité que la baisse de subventions met en péril. Malheureusement, j'ai déjà pris des mesures. J'ai supprimé trois vacations pour protéger tous les contrats du rien déterminé. Nous en avons 17 sur toute la Corse. Donc je vais protéger l'emploi le plus que je peux. Mais j'espère que ça n'arrivera plus loin. Et surtout, j'espère que le Conseil général, qui aura au moins quelques éléments, qui se ressaisissent. Le département invoque la crise pour diminuer les aides aux associations sportives et culturelles. Selon le directeur des services, joint par téléphone, cette enveloppe est réduite de 20% cette année et recentrée sur l'action sociale.